STREET FOOD STORY Salut les kitchen trottistes ! Aujourd'hui on est en Randalousie et plus particulièrement à Séville Alors Séville, ville de la corrida, Séville, ville flamenco, Séville, ville du chômage mais aussi Séville, ville des tapas Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous amener avec moi pour découvrir certains de mes tapas préférés et pour ça on va se rendre dans nos adresses les plus connues de Séville, la Bodega Santa Cruz Luz de l'alma mia divina Que mi malumbre mi corazón Mi cuerpo alegre camina Porque de ti lleva la illusion Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de tapas et pour ça j'ai commandé 3 de mes préférés qui sont ici Ici on a des bunuelos de bacalao ça c'est un montanito de pringa et ça c'est de la carilla Donc les bunuelos, en fait si tu veux c'est comme des acra de morue Alors pourquoi j'ai décidé de présenter des acra de morue en venant à Séville Parce qu'ils sont vraiment super bien faits En fait c'est vraiment juste de la pâte qu'on a balancé directement dans l'huile et c'est ce qui lui donne cette forme hyper particulière Et le summum est ce qui est vraiment le plus agréable à ces acra c'est qu'ils sont servis avec de l'aïoli Ensuite on passe au montanito de pringa Alors le montanito c'est le terme générique qu'on utilise pour désigner ces espèces de petits sandwichs qu'on peut ensuite agrémenter avec de la charcuterie ou du fromage Vous comprendrez bien qu'en Espagne la charcuterie il y en a beaucoup donc j'ai eu du mal à choisir Je me suis donc rabiatu sur ça, qui est de la pringa et qui est en fait un mélange avec du jambon, du chorizo et du boudin Et pour finir on a la carriada Alors la carriada en fait c'est ce que je pourrais appeler un peu du porc bourguignon à savoir qu'en fait on part sur exactement la même base qu'un bœuf bourguignon à la différence près qu'au lieu de mettre de la viande de bœuf on met de la jus de porc Bien évidemment pour accompagner ces tapas il me fallait une petite bière Donc moi je vais vous laisser ici, je vais manger ces petites choses, finir ma bière et puis je vous dis à dans un prochain Street Food Story pour plus de doigts sales et plus de t-shirts tachés Je vous remercie !